Bonjour. Bonjour, nous allons poursuivre notre exploration du Pliopléistocène d'Afrique en revenant vers l'Afrique du Sud et après avoir examiné les formes d'Australopithèques d'Afrique de l'Est et du Centre, nous allons retourner vers les lieux où le genre Australopithécus a été découvert pour la première fois et aujourd'hui explorer les formes dites graciles d'Australopithèques d'Afrique du Sud. C'est donc Raymond d'Arte qui, en s'appuyant sur un petit crâne qui avait été découvert en 1924 en Afrique du Sud dans la région de Tongue, qui a créé en 1925 le terme Australopithécus africanus dans un article fameux de Nature. Et rétrospectivement, si on tient compte des connaissances de l'époque et de ce que l'on avait comme matériel paléontologique, les descriptions de Dart, l'analyse de Dart est assez remarquable, surtout si on tient compte du fait que ce crâne de Tongue était le crâne d'un individu très très jeune. Mais Dart, dès cette première publication, a su reconnaître des caractères très importants qui séparaient ce petit crâne d'un crâne de jeune grand singe. D'abord, il a insisté sur la taille relative de la face par rapport à la boîte crânienne. Il a aussi remarqué des différences dans la denture et en particulier la hauteur des couronnes des canines qui étaient nettement plus faibles que ce que l'on trouvait chez les grands singes. La faible taille aussi du diastème, c'est-à-dire de l'espace qui se trouve entre les canines supérieures et les incisives latérales supérieures et qui laissent la place à la pointe de la canine. Enfin, la taille du corps mandibulaire, il a aussi reconnu qu'il était différent de celui d'un jeune grand singe. C'était un corps qui était robuste, mais avec une symphyse qui était beaucoup plus verticale. Et puis enfin, la position du foramen magnum indiquait une station bipède. Il a aussi reconnu sur l'endocrâne la position du sulcus lunatus. Vous vous en souvenez certainement parce qu'on a évoqué ça lors du dernier cours. C'est ce sillon sur la face interne du crâne qui est censé marquer la limite entre les aires visuelles de l'arrière de l'encéphale et puis les aires pariétales. Et donc, Dart croyait voir qu'un sulcus lunatus en position relativement reculée. Et donc, une expansion de ces aires pariétales au détriment des aires visuelles. Bon, on sait aujourd'hui, c'est ce qu'ont montré des études d'endocrâne, d'australopithèques beaucoup mieux conservées, qu'en fait, cet encéphale est quand même essentiellement un encéphale de grands singes, sinon par sa taille qui est supérieure. Mais en tout cas, cette distribution des sillons est assez similaire. Cet australopithécus africanus, on l'a ensuite trouvé dans d'autres sites sud-africains. Et aujourd'hui, on le connaît dans quatre sites. Alors, le site de Tongue, évidemment, un site qui se trouve dans le nord de l'Afrique du Sud, qui s'appelle Macaponsgate. Et puis, dans cette région qu'on a appelée le berceau de l'humanité et qui est dans la région de Pretoria, Johannesburg, où se concentrent toute une série de sites. Et là, on a deux sites. Un qui est très important, on va beaucoup en parler, qui est le site de Sterkfontaine. Et puis, plus au nord, le site de Gladyswald. Alors, tous ces sites dans lesquels australopithécus africanus a été découvert, ce sont des sites qui sont des dépôts dans des formations karstiques. C'est-à-dire que, dans cette région, on a un substrat qui est un substrat carbonaté, des calcaires, des dolomies. Et dans ces calcaires et ces dolomies, l'action de l'eau, sa circulation, provoquent la création de cavités qui, au fil du temps, s'agrandissent jusqu'à s'ouvrir vers l'extérieur par une sorte de cheminée, d'abord assez étroite, puis de plus en plus large. Et cette ouverture vers l'extérieur entraîne un afflux de sédiments qui va s'accumuler dans la cavité. Alors, les carnivores fréquentent le lieu. Ces carnivores accumulent des carcasses de leur proie dans ces sédiments et c'est dans ces ensembles que l'on trouve les restes d'australopithèques. Alors, par la suite, les cavités finissent par se combler complètement. Tous ces sédiments se cimentent sous forme de brèches qui sont parfois très, très durs. Et puis, l'érosion fait son œuvre et fait descendre la surface vers ces dépôts solidifiés qui remplissent la cavité. Et donc, ce sont ces dépôts qui ont été exploités pour en extraire surtout de la chaux qui est nécessaire au traitement du minerai d'or. C'est comme ça que beaucoup de ces sites ont été découverts, détruits aussi par cette exploitation. Donc, voilà à quoi ressemble un de ces sites. C'est celui de Sterkfontein, dont on va parler aujourd'hui. Donc, une ouverture vers l'extérieur de toutes ces cavités. Et puis, à l'intérieur, une grotte en général assez complexe. Vous voyez ici le plan du réseau de Sterkfontein avec un réseau qui est adjacent, donc quelque chose qui est assez compliqué, qui s'organise en fonction de failles, de diaclases qui ont été agrandies par l'érosion. Il y a des cavités ouvertes avec des spéléothèmes, stalactites, stalagmites. Et puis, il y a surtout une stratigraphie très, très compliquée qui s'installe avec tantôt des dépôts de brèches, tantôt des dépôts de planchers stalagmitiques, mais qui ne sont généralement pas organisés dans une succession très, très simple. Pourquoi ? Parce que dans ces cavités, il peut se produire tout un tas de choses. des sédiments peuvent être érodés après leurs dépôts, remplacés par d'autres sédiments plus récents qui peuvent se retrouver en position géométriquement inférieure, donc qui donnent l'illusion d'être plus anciens. Et en général, ces sites montrent des structures qui sont très compliquées. Voici à gauche un schéma très simplifié du remplissage de Sterkfontein et d'une cavité qui se trouve juste à côté de la cavité principale qu'on appelle Silberberg-Grotto. c'est un schéma très simplifié parce que là, en fait, l'auteur a montré des membres, on a numéroté ces dépôts membres 1, membres 2, membres 3, membres 4, membres 5. Dans la réalité, vous allez voir, on va avoir un exemple tout à l'heure, c'est assez compliqué. Donc c'est une situation qui est très différente de celle que nous avons rencontrée en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, on avait sur des étendues de temps assez longues des dépôts qui étaient des dépôts réguliers, alors qui pouvaient être parfois perturbés par l'activité tectonique, des failles, des compartiments qui montaient, qui descendaient, mais en général, on a une suite de couches sédimentaires assez régulières qui, de plus, sont entrecoupés de dépôts volcaniques. Donc on a des dépôts lacus, des dépôts fluviatiles, des dépôts volcaniques. Tout ça forme une succession qui est assez, j'allais dire, facile en général à interpréter par les géologues. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que dans ces sites est-africains, on peut utiliser notamment les dépôts volcaniques, les tubes volcaniques, pour obtenir des datations radiométriques très, très précises. Et donc, les australopithèques est-africains sont en général très, très bien datés et c'est une situation que malheureusement, on ne retrouve pas dans ces karstes sud-africains. C'est-à-dire que non seulement on a une structure des sites, une stratigraphie qui est assez compliquée à débrouiller, mais en plus, on est relativement désarmé en termes de méthode de datation pour résoudre la chronologie de tous ces sites, les uns par rapport aux autres et même à l'intérieur d'un site pour comprendre parfois la formation de ces sites. Les méthodes qui sont utilisées en Afrique de l'Est dans les dépôts volcaniques sont pour la plupart inopérantes dans ces sites sud-africains. Et donc, depuis leur découverte, on s'est appuyé sur un certain nombre de méthodes qui ont leur valeur mais qui ont aussi leurs limitations et on le verra au cours de cet exposé aujourd'hui. La première méthode qui a été utilisée pour dater tous ces sites, c'est de la biostratigraphie, c'est-à-dire, en gros, l'étude de la succession des faunes au cours du Pliocène et du Pleistocène. Ensuite, c'est de la magnétostratigraphie. On en a déjà parlé, c'est l'utilisation des inversions du champ magnétique terrestre pour dater des sédiments. Les spéléothèmes, quand ils sont relativement purs, quand ils forment des systèmes fermés, permettent des datations en utilisant des méthodes radiométriques. Alors, les méthodes qui sont utilisées dans le Pleistocène moyen ou le Pleistocène supérieur en Europe, par exemple, ici, ne sont pas applicables parce qu'on est dans une tranche de temps qui est beaucoup plus ancienne, donc c'est surprenant des méthodes uranium-plomb qui peuvent être utilisées. Ensuite, on a utilisé aussi des éléments cosmogéniques comme l'aluminium-26 et le beryllium-10 pour dater certains dépôts et puis enfin la résonance électronique de spin, le SR. Alors, voyons rapidement ces méthodes et les problèmes qu'elles peuvent poser. historiquement, c'est la faune qui a été utilisée en premier. Voilà des figures qui sont tirées de publications des années 1970 par Elisabeth Verba, qui a beaucoup travaillé notamment sur les bovidés en Afrique du Sud. Et donc, l'idée qui était derrière ces travaux, c'était de reconnaître des zones chronologiques dans lesquelles différentes espèces de bovidés étaient présentes, absentes, présentes en grand nombre ou rares au contraire. Et puis, ensuite, de regarder ce qu'on connaissait en Afrique de l'Est comme faune comparable et en Afrique de l'Est, donc, on avait déjà une chronologie relativement fiable basée sur des datations radiométriques et donc, en utilisant cette correspondance d'essayer de dater ces formations karstiques sud-africaines, les remplissages de ces cavités karstiques. Alors, au-delà des travaux d'Elisabeth Verba qui sont anciens maintenant, on a regardé toutes sortes d'autres formes fossiles que les bovidés. Et, disons que, dans l'ensemble, toutes ces dates, enfin, toutes ces chronologies fondées sur la paléontologie des mammifères suggèrent que les sites à Australopithécus africanus africanus se situent grosso modo entre 2,4 et 3 millions d'années. Vous allez voir que les autres méthodes donnent des dates qui peuvent être relativement différentes et qui débordent de cette fenêtre de 2,4 millions à 3 millions d'années. Alors, un problème qui s'oppose avec les faunes, c'est celui de, dans le fond, de l'accumulation de ces faunes sur des périodes de temps qui peuvent être relativement longues. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on utilise ces assemblages phoniques non seulement pour faire de la biostratigraphie, mais aussi pour tenter de reconstituer le genre d'environnement dans lequel ces hominines anciens ont vécu. Et notamment, on s'intéresse à cette montée de l'aridité dont on a parlé plusieurs fois en Afrique au cours des derniers 2,5 millions d'années. Dans les zones tropicales et subtropicales, en fait, les variations climatiques sont essentiellement dominées par l'influence des cycles de précession, des équinoxes, qui sont des cycles beaucoup plus courts que les cycles astronomiques qui commandent les variations climatiques dans les moyennes latitudes, notamment les grands cycles glaciaires en Europe. Ce cycle de précession des équinoxes, c'est un site de 21 000 ans. Et vous voyez que c'est un cycle assez court avec des variations importantes dans des laps de temps relativement courts, en tout cas pour ce qui est de notre résolution stratigraphique dans ces sites. Et, juste pour vous donner un exemple, voilà un schéma qui est tiré d'une étude d'une étude de Hopley et Maslin de 2010 et qui vous donne ces barres noires qui sont des résultats isotopiques mesurés sur des carnivores du membre 4 de Sterkfontein. Et vous voyez que les valeurs isotopiques pour le carbone 13 qui est censé exprimer le caractère plus ou moins ouvert ou au contraire plus ou moins arboré de l'environnement, eh bien, ces valeurs couvrent une très, très large tranche de valeurs et recouvrent des modèles qui sont des modèles construits pour des environnements plutôt de plantes en C3, c'est-à-dire des environnements relativement couverts et des environnements de plantes en C4, c'est-à-dire des environnements de savane relativement sèches, enfin, des milieux ouverts. Et donc, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il est très probable que les carnivores qui ont été mesurés dans ce membre 4 de Sterkfontein ont vécu sur une période de temps qui couvre plusieurs de ces cycles. Et donc, ça, c'est assez embêtant parce que, même si on peut évidemment utiliser ces carnivores pour faire de la biostratigraphie, ça montre quand même que les faunes qu'on va trouver dans le membre 4 sont probablement un mélange de faunes qui correspondent à des environnements qui se sont succédés dans le temps et qui n'expriment pas forcément à un moment déterminé une variété aussi grande que les espèces représentées pourraient le laisser croire. La magnétostratigraphie, donc, c'est l'utilisation de cette succession d'inversions du champ magnétique terrestre au cours du temps. donc, le champ magnétique terrestre, il est normal, c'est-à-dire comme maintenant et c'est ce qui est représenté par ces bandes noires. Donc, il était normal au cours des derniers à peu près 800 000 ans et vous voyez que quand on remonte dans le passé, eh bien, il a été inverse, ces périodes blanches ou normales de façon un petit peu aléatoire avec en plus ce qu'on appelle des événements qui viennent interrompre ces périodes assez longues et ces événements peuvent être assez brefs. Alors, dans quelles mesures on peut utiliser ça pour faire de la chronologie ? Eh bien, ma foi, c'est assez difficile, c'est-à-dire que si on a une date présumée pour un dépôt, on peut essayer de regarder dans cette échelle si les données paléo-magnétiques, sont compatibles avec la date qu'on a ou pas. Et puis, si on reconnaît dans les dépôts une inversion dans un sens ou dans l'autre ou un événement assez bref, on peut essayer de le reconnaître dans la succession qui est bien connue par ailleurs. Le problème avec ça, c'est que, évidemment, cette succession de touches noires et blanches, on peut la faire glisser assez facilement et toute seule, la magnétostratigraphie est rarement capable de donner des dates très précises pour des sites du type de ceux dont on parle aujourd'hui. Alors, les spéléothèmes peuvent être datés. On a beaucoup utilisé ces dernières années en Afrique du Sud la méthode uranium-plomb. Donc, on étudie la transformation de l'uranium-235 en plomb-207 à travers une longue chaîne d'éléments et puis la transformation de l'uranium-238 en plomb-206. Et ce sont des... L'uranium-235 et 238, ce sont des éléments qui ont un temps de demi-vie, c'est-à-dire une période au cours de laquelle la moitié des atomes se transforment dans l'élément suivant de cette chaîne de désintégration, donc des périodes de demi-vie qui sont très très longues. Pour l'uranium-238, c'est près de 4 milliards et demi d'années. Pour l'uranium-235, 710 millions d'années sont des techniques comme celles-là qui ont été utilisées pour dater les dépôts les plus anciens sur Terre et même l'âge de la Terre. L'âge des roches les plus anciennes. Alors, on peut utiliser ces méthodes-là pour des âges autour de 2-3 millions d'années avec une certaine précision. Tout le problème de l'utilisation de cette méthode d'uranium-plomb, c'est d'être certain quand on date un spéléothème que ce spéléothème est dans des relations géométriques parfaitement claires et dans des relations chronologiques parfaitement claires avec les fossiles qu'on veut dater, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai évoqué les éléments d'origine cosmogénique, l'aluminium-26 et le beryllium-10. Ce sont des éléments qui sont très rares et qui sont produits par l'action de rayons cosmiques qui ont une très, très grande énergie cinétique, essentiellement des protons qui sont capables de briser des noyaux d'éléments relativement gros comme l'oxygène, le calcium, le silicium et de produire par un phénomène que l'on appelle la spalgation ces éléments beaucoup plus rares qui ont un temps de demi-vie assez long eux aussi. Pour le beryllium-10, c'est un million et demi d'années, par exemple. Et donc, ces éléments formés par spaliation, on étudie ceux qui se forment dans des quartz et si ces petits quartz sont très rapidement enfouis très peu de temps après avoir été exposés à ces rayons cosmiques et surtout assez profondément pour que l'action des rayons cosmiques au cours du temps ne se fasse plus sentir, disons au-delà de 3 ou 4 mètres de profondeur dans le sol, eh bien, à ce moment-là, on a là une méthode de datation. Alors, c'est une méthode de datation qui est encore un petit peu, j'allais dire, parfois expérimentale dans ses résultats. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des problèmes de, notamment, de circulation d'éléments fins qui peuvent se promener dans le sol, en particulier dans un karst. Il y a aussi des problèmes pour déterminer la quantité originelle de ces éléments. Donc, il y a pas mal de discussions sur les dates produites avec cette méthode-là. Donc, voilà quelles sont les armes dont on dispose. Ça peut paraître impressionnant, mais vous verrez que dans la réalité, eh bien, on a des chronologies qui sont des chronologies beaucoup plus difficiles à établir que les chronologies des sites est-africains. Donc, Australopithecus Africanus, qui avait été décrit par Raymond d'Arte sur les restes de Tong, ont été découverts ensuite dans ce site de Sterkfontein que je vous ai déjà montré. Et c'est Robert Broome qui, en 1936, a annoncé la découverte d'un nouveau crâne, celui-ci, qui est numéroté TM1511 et qui est associé à un moulage endocrânien naturel qui s'appelle STS-60. Alors, lors de cette découverte, Broome a assez rapidement pensé que ça pouvait être quelque chose qui était lié à ce petit crâne de Tong décrit par Dart, mais il a quand même créé une nouvelle espèce et donc il a appelé ce nouveau fossile Australopithecus transvalensis, donc l'australopithèque du transval, non pas l'australopithèque africain. Et puis, assez vite, en fait, en 1938, il a même créé un nouveau genre qu'il appelait plésianthropus et donc c'est ainsi qu'on s'est retrouvé à côté d'Australopithecus africanus avec un plésianthropus transvalensis. Pendant la guerre, les travaux à Cerfontaine ont été pratiquement arrêtés et ils ont repris en 1947, mené par Broom et son assistant John Robinson, beaucoup plus jeune, et donc là, il y a des spécimens très, très importants qui ont été découverts, en particulier ce fameux crâne connu sous le surnom de Miss Place, STS-5, et quantité de fossiles, les fouilles à Sterfontaine ont duré très, très longtemps et il y a encore des recherches qui sont menées encore aujourd'hui à Sterfontaine. Alors, entre-temps, en 1951, Sherwood, Washburn et Brian Patterson ont proposé dans un court article à Nature de simplifier un petit peu la taxonomie de ces formes sud-africaines et de rassembler dans un seul genre Australopithécus tout ce que l'on connaissait comme forme gracile d'Australopithèque, donc Exit Plaisianthropus à ce moment-là. Et puis, plus tard, au cours des années, on a eu tendance à incorporer dans Australopithécus non seulement Australopithécus africanus, mais aussi Transvalensis et puis cette espèce Australopithécus prometheus, je vous en ai parlé lors de mon premier cours, qui avait été découverte à Macapensgat, décrite par Dart et donc, on a eu tendance à rassembler sous un même nom d'espèce Australopithécus africanus toutes ces formes. Vous allez voir que tout le monde n'est pas d'accord avec le rassemblement de toutes ces pièces. Alors, les fouilles à Sterkfontaine, je disais, on continuait pendant des années, les fossiles de Sterkfontaine représentent un des plus grands ensembles de fossiles pliopléistocènes d'Afrique. On a découvert plus de 600 fossiles qui sont attribués à Australopithécus africanus, à Sterkfontaine, la plupart d'entre eux viennent d'un des membres de cette formation très complexe qui est le membre 4 et donc, on a des restes crâniens, des restes de mandibule, des restes dentaires et puis surtout, on a aussi des restes post-crâniens, donc, toutes sortes d'éléments du squelette qui ont été accumulés là et on a même un squelette partiel d'un individu, en tout cas, une colonne vertébrale, des côtes, bassins et fémurs d'un spécimen qui a été baptisé Sterkfontaine XIV et qui nous donne beaucoup d'informations sur l'allure que pouvait avoir un de ces individus. Alors, le membre 4 de Sterkfontaine, les dernières datations dont on dispose, c'est une publication qui date de 2018, ce sont des datations uranium-plomb qui sont produites dans des spéléothèmes qui, dans le fond, encadrent ces dépôts et on est essentiellement pour le membre 4 entre 2,6 millions et 2,3 millions avec quand même des australopithèques qui ont été trouvés dans des parties plus anciennes des dépôts de Sterkfontaine. En particulier, ici, on a autour de 3 millions d'années, un peu avant 3 millions d'années essentiellement, des dépôts qui viendraient de la grotte Silberberg. Et puis, alors, la question se pose de savoir de quand datent les derniers australopithèques de Sterkfontaine. Est-ce qu'on a des choses au-delà de 2,3 millions, plus près de 2 millions ? On a un autre site en Afrique du Sud qui est le site de Malapa où on a sans doute une version finale de ces australopithèques africanus autour de 2 millions d'années. Donc, voilà à peu près dans quel cadre chronologique on évolue. Donc, cet australopithèque africanus, voyons un petit peu comment il se différencie des australopithèques que nous avons vus en Afrique du Sud. Et pour tout dire, lorsque les australopithèques de la phare et l'espèce Afarensis, vous vous souvenez, qui a été créée en 1978, eh bien, quand ces formes ont été publiées, eh bien, certains, et en particulier un paléontologue sud-africain très fameux qui s'appelait Philippe Tobias, eh bien, dans le fond, ont critiqué les auteurs qui avaient créé cette nouvelle espèce avec l'argument suivant lequel ces fossiles est-africains de la dépression de la phare, eh bien, en fait, ressemblaient quand même beaucoup aux australopithécus africanus qui avaient été découverts et décrits depuis longtemps en Afrique du Sud. Alors, évidemment, il y a un petit côté bataille de clocher là-dedans, c'est-à-dire que les gens qui travaillaient en Afrique de l'Est voyaient dans les formes est-africaines l'origine de tas de choses, y compris du genre homo, alors que pendant longtemps, on a cru qu'australopithécus africanus faisait un ancêtre raisonnable des premiers représentants du genre homo et en particulier d'homo habilis. et Philippe Tobias avait été un des auteurs qui était à l'origine de la création du terme homo habilis et donc il avait un schéma évolutif dans lequel australopithécus africanus tenait une place importante. Et donc, Philippe Tobias était assez critique par rapport à la création du terme australopithécus africanus et il n'y voyait qu'une sorte de... Il voyait dans ces fossiles d'Adar une sorte de variation régionale, peut-être chronologique d'australopithécus africanus. Alors, en réalité, on a quand même des différences assez importantes entre australopithécus afarensis et australopithécus africanus, même si, quelque part, il doit y avoir un lien phylogénétique entre ces formes qui probablement dérive d'un ancêtre commun. Disons qu'une des hypothèses, c'est qu'australopithécus africanus s'enracine quelque part le long de la lignée qui va d'australopithécus anamensis à australopithécus afarensis, mais c'est une des hypothèses. Alors, tout d'abord, afarensis, donc, qui, du point de vue date, est quand même légèrement plus ancien que la plupart des africanus montre des relations entre face et boîte crânienne qui sont quand même assez différentes de ce qu'on observe chez australopithécus africanus avec un prognatisme qui est plus marqué. Africanus a une face assez large, mais surtout avec une concavité très marquée. Et puis, surtout, vous voyez que la boîte crânienne d'australopithécus africanus a tendance à être plus arrondi, à venir un peu plus en surplomb par rapport à la face avec un front qui est un peu plus arrondi. Les crêtes nucales sur lesquelles les muscles nucaux viennent s'insérer sont moins développées que celles que l'on a chez australopithécus afarensis. Puis, il y a aussi des différences mandibulaires qui sont assez importantes. Mais alors, c'est surtout sur les caractères dentaires qu'on voit des différences très nettes. Voilà, ici à gauche, un palais d'australopithécus afarensis et à droite, un palais d'un australopithécus africanus africanus de Sterkfontein. Donc, vous voyez d'abord que la forme générale de l'arcade dentaire est assez différente. C'est-à-dire qu'australopithécus afarensis a conservé une forme en U beaucoup plus marquée que celle que l'on observe chez africanus qui a tendance à être plus parabolique, plus ouverte vers l'arrière. Et évidemment, ce caractère d'arcade dentaire en U chez afarensis, c'est quelque chose qui évoque un peu les grands singes d'une certaine façon. Là, on a quelque chose qui n'est plus entre guillemets humain. Autre différence assez importante, les canines. Les canines, c'est quelque chose qui se réduit de plus en plus chez les hominines. C'est une caractéristique très importante des hominines. Ne vous laissez pas impressionner par la canine droite ici qui est sortie de son alvéole qui n'est pas en place. Donc, la bonne, c'est celle qui est indiquée par la flèche bleue. Donc, la canine d'afarensis est quand même plus saillante que celle que l'on observe chez africanus. Et d'une façon générale, chez africanus, on a une tendance à la réduction de la denture antérieure, alors que chez afarensis, vous voyez que en particulier les incisives centrales supérieures sont assez larges, assez développées. Autre différence, chez afarensis, on a ici ce petit espace entre canine et incisive supérieure latérale qui est un diastème qui permet à la pointe de la canine inférieure de venir trouver sa place. Et ça, c'est un caractère qui est très rare, qui a quasiment disparu chez africanus. Et puis, dernier caractère qui est assez important, c'est qu'on a, alors si on a une réduction de la denture antérieure chez africanus, on a pour les dents post-canines, c'est-à-dire les prémolaires et les molaires, au contraire, une augmentation de taille, une augmentation de la surface. Et ça, c'est un caractère qu'on va voir s'affirmer de plus en plus chez les australopithèques au cours du temps et les formes robustes que nous verrons la semaine prochaine exagéreront ce caractère de façon tout à fait remarquable. Donc, du point de vue dentaire, on a quelque chose qui est quand même, je dirais, plus primitif chez afarensis et qui est plus dérivé chez africanus. Alors dérivé, ça ne veut pas dire forcément plus proche du genre homo, mais disons plus évolué, notamment cette augmentation de la taille des molaires. Du point de vue du squelette post-crânien, on a un squelette post-crânien qui ressemble beaucoup quand même à celui d'Australopithécus afarensis, à des tas de points de vue. Disons qu'il y a moins de différences dans le squelette post-crânien qu'il n'y en a dans la denture ou dans la morphologie crânio-faciale. Mais il y a quand même quelques petites différences. Alors d'abord, avec tous les éléments squelettiques qu'on a découverts à Sterkfontaine, on peut se faire une idée de la taille moyenne de ces Osoropithécus afarensis, environ 1,38 m pour 41 kg en moyenne pour les mâles et 1,15 m pour 30 kg en moyenne pour les femelles. Donc un dimorphisme sexuel a une différence quand même assez marquée entre mâles et femelles avec en moyenne à peu près 25 % de poids en moins pour les femelles. C'est un dimorphisme sexuel qui est présent, qui est clair, mais qui est moins marqué que ce que l'on a chez afarensis. Alors sur les crânes, on a des crânes de mâles d'Africanus qui sont quand même assez robustes avec des crêtes d'insertion des muscles temporaux qui sont assez marquées et qui donnent l'impression que chez certains individus on devait même avoir peut-être une petite crête sagitale. En tout cas, pas des différences aussi spectaculaires que ce qu'on a chez afarensis. Alors curieusement, les proportions du corps et surtout les proportions des membres sont un peu moins humaines que celles qu'on avait chez afarensis. Quand je dis moins humaines, je veux dire que la longueur du membre supérieur par rapport aux membres inférieurs est assez importante chez africanus plus que chez afarensis. Il y a des petites curiosités, notamment la présence de six vertèbres lombaires qu'on peut définir fonctionnellement alors que typiquement chez l'homme c'est cinq et que chez les grands singes c'est plutôt trois ou quatre et il semble que cette structure de six vertèbres lombaires soit un caractère plutôt primitif. Enfin, on a des traits des membres qui vont avec ces proportions un peu plus proches de celles des grands singes que celles d'afarensis. Le tibia ressemble un peu à celui d'un grand singe par certains caractères. On a un gros orteil au pied qui est un petit peu plus écarté que celui d'afarensis mais vous vous souvenez qu'on a au moins un cas d'un pied très bizarre en Afrique de l'Est avec un halux qui est complètement divergent. Et on a des mains qui ont retenu alors ça c'est un petit peu comme sur Afarensis des phalanges courbées qui indiquent probablement une fréquentation assez régulière des arbres et des crêtes d'insertion pour les muscles qui sont les muscles qui commandent ces phalanges qui sont des crêtes très développées qui permettent donc la saisie très solide de ces deux branches dans les arbres. Alors du point de vue de l'environnement et des ressources alimentaires de ces Australopithécus africanus on peut regarder encore une fois les compositions isotopiques en carbone 13 que l'on trouve dans des dents de ces différentes espèces et on a déjà évoqué ce point avec les formes est-africaines on a au cours du temps une tendance à un passage d'environnements qui sont des environnements relativement arborés à des environnements de plus en plus ouverts de plus en plus secs avec des conséquences sur l'alimentation alors encore une fois le carbone 13 ne nous dit pas exactement ce qu'on mange mais il nous dit dans quelle chaîne s'enracinent les éléments qui constituent les ressources alimentaires alors quand on regarde ce qui se passe avec africanus on a en fait une très très grande diversité d'environnements qui semblent représentées dans les sources d'alimentation d'africanus donc on peut penser que ce sont des formes qui dans le fond exploitent des milieux très très différents mais dans le fond rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos des carnivores du membre 4 de Sterkfontaine ça c'est un cumul d'australopithèques africanus de toutes sortes de périodes et dans le fond à un moment T il est peu probable que ces australopithèques aient exploité des milieux aussi différents que ceux qui sont représentés par ces valeurs isotopiques ce que nous dit peut-être ce que nous disent ces mesures c'est peut-être plutôt que c'est une espèce qui a été exposée à des variations de l'environnement très très importantes et qui au fil du temps et bien ma foi est passée avec des allers-retours d'environnements relativement arborés à des environnements beaucoup plus ouverts et beaucoup plus secs alors dans cet ordre d'idées on a publié il n'y a pas très longtemps l'année dernière une étude très intéressante qui est une étude sur l'évolution de l'alimentation des très jeunes australopithèques alors on peut explorer ces changements alimentaires en regardant comment un certain nombre d'éléments rares comme le lycium le strontium le barium sont représentés dans les tissus dentaires les tissus dentaires ils se forment par accrétion au cours du temps d'abord essentiellement la couronne des mailles et puis ensuite la racine dentaire la dentine qui est en dessous et cette formation par accrétion dans le fond fossilise des conditions présentes au moment où se forment ces tissus et ensuite comme ce sont des tissus qui représentent des milieux fermés et donc ce signal chimique va rester en quelque sorte fixé dans les tissus et quand on regarde la variation de ces éléments en particulier dans la dentine ici d'une canine d'un australopithèque africanus donc c'est une dent qui a commencé à se développer déjà à la naissance et qui a continué ensuite pendant assez longtemps et on peut faire ça pas seulement sur la canine mais sur toutes les dents et bien ce qu'on observe sont des choses assez curieuses d'abord une espèce de zonation qui suggère des variations saisonnières de l'alimentation de ces très jeunes australopithèques et l'étude qui a été menée par cette équipe a conclu une observation assez surprenante d'abord le fait que l'allaitement durait très longtemps chez ces australopithèques avec d'abord un allaitement exclusif pendant peut-être un an et demi quelque chose comme ça je vous rappelle que chez les hommes dès six mois les bébés commencent à être sevrés enfin en tout cas on commence à leur donner un peu d'alimentation solide et l'ensemble du processus dure environ deux ans et demi quelque chose comme ça et bien chez ces australopithèques on a un processus de ce type-là mais qui s'étale sur une beaucoup plus longue période de temps peut-être cinq ou six ans avec des allers-retours entre de l'allaitement et puis une nourriture solide et cette nourriture solide et cet allaitement alternent peut-être en fonction de la pénurie de nourriture que ces australopithèques ont pu rencontrer au fil des saisons dans leur environnement c'est un phénomène qu'on connaît chez d'autres espèces en particulier chez les orangs-outans on a aussi ces allers-retours entre nourriture solide et allaitement pendant une très très longue période de temps de plusieurs années six ans et plus en fonction de ce qui est disponible dans l'environnement c'est-à-dire que quand dans le fond les petits n'ont pas assez à manger de nourriture solide et bien ils reviennent vers le sein maternel donc on a quelque chose comme ça chez ces australopithèques mais ça nous donne une image quand même d'une forme de stress dans le fond alimentaire saisonnier pour cette espèce alors revenons à cette espèce australopithécus prometheus qui avait été décrite par Dart en 1948 et dont je vous ai dit qu'elle avait été incorporée dans Africanus donc à un moment donné on a décidé que tous les australopithèques entre guillemets graciles d'Afrique du Sud appartenaient à l'espèce Africanus alors cette espèce prometheus elle a été formée à partir de la description de restes qui venaient de Macaponsgate bon ces restes étaient des restes relativement peu nombreux essentiellement un arrière-crâne un occipital avec des morceaux de pariétaux et puis une mandibule et quand Dart a créé cette espèce en 1948 dans le fond il se rendait bien compte que les différences anatomiques avec son Africanus étaient relativement subtil qu'en fait ça ressemblait quand même beaucoup sur le plan anatomique mais Dart était très impressionné par le fait qu'il croyait avoir découvert à Macaponsgate des traces de feu on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'oxyde métallique qui n'ont rien à voir avec le feu et puis Dart avait aussi décrit ce qu'il appelait une culture ostéodontochératique c'est-à-dire l'utilisation par ces australopithèques d'os de dents de cornes de bovidés comme outils et comme armes et donc il voyait dans ces formes de Macaponsgate quelque chose de plus humain plus élaboré du point de vue du comportement y compris l'utilisation du feu que ce qui avait été décrit chez l'ostralopithécus africanus et c'est bien d'ailleurs ce qu'il a exprimé dans ce terme de prométhéus alors prométhéus a été un petit peu mis en sommeil je vous ai dit à partir des années 60-70 puisqu'on a eu tendance à tout incorporer dans africanus mais prométhéus récemment a fait une sorte de comeback et ça a commencé à la fin des années 88 avec les travaux d'un paléanthropologue qui a beaucoup travaillé à Sterfontein ces dernières années qui s'appelle Ron Clark et Ronald Clark a publié en 1988 un crâne découvert à Sterfontein qui s'appelle STW 252 et il a décrit alors ce crâne il n'est pas très bien conservé enfin disons la voûte crânienne est assez fragmentaire il y a quelques éléments de face mais la denture par contre est relativement complète et donc dans la reconstitution de cette australopithèque de Sterfontein Ron Clark a reconnu des caractères en particulier dans la région faciale la région nasale des caractères qui semblaient évoquer ces australopithèques robustes ces paranthropes dont on va parler la semaine prochaine donc il voyait dans ce nouveau crâne d'australopithèque un ancêtre possible de paranthropus robustus encore une fois fondé sur ces caractères faciaux fondé aussi sur le fait que les dents poscanines sur cet individu sont très très grandes et je vous ai dit que c'est un caractère qu'on a chez Africanus mais qui s'affirme encore plus chez les paranthropes mais en même temps il y avait quand même des caractères qui ne qui ne collaient pas vraiment avec cette parenté avec les paranthropes et notamment le fait que les dents antérieures d'STW 252 sont comme vous le voyez des dents assez des incisives assez larges alors que chez les paranthropes la réduction de la denture antérieure est encore plus marquée que chez Austraopithécus Africanus et donc au fil du temps Ron Clark en est venu à penser qu'il y avait à Sterkfontein en fait deux groupes d'Australopithèques un groupe qui avait des comment dire un relief sous-orbitaire enfin un bourrelet sous-orbitaire assez épais et puis un squelette nasal assez saillant donc ça c'était les Austraopithécus Africanus et puis à côté de ça un autre groupe une autre espèce avec des dents en particulier des dents post-canines beaucoup plus grandes un bourrelet sous-orbitaire beaucoup plus fin et puis une face beaucoup plus concave beaucoup plus plate et concave voilà ici une comparaison entre STW 252 ici en haut et un Australopithécus Africanus et donc Ron Clark a beaucoup insisté sur cette accentuation de la concavité de la face et donc il en est venu à penser qu'on avait deux espèces d'Australopithèques à Sterkfontein que la seconde espèce était donc celle-ci était l'ancêtre de Paranthropus et il a ajouté à ces nouvelles pièces de Sterkfontein les fossiles qui avaient été décrits par Dart à Macapansgat et il a proposé de reprendre le terme Australopithécus Prometheus pour cette autre espèce qui aurait vécu à côté d'Australopithécus Africanus alors dès ce moment-là il y a eu énormément de discussions pourquoi parce que ce n'est pas très évident d'imaginer deux espèces d'Australopithécus graciles vivant dans les mêmes sites aux mêmes époques en Afrique du Sud encore que vous vous souvenez qu'en Afrique de l'Est on a vu qu'il y a une diversité des Australopithèques qui peut être assez surprenante alors cette affaire d'Australopithécus Prometheus a rebondi beaucoup plus tard avec dans les années 90 la découverte de ce fossile alors ce fossile c'est un un pied enfin quelques os d'un pied gauche qui ont été découverts dans des circonstances tout à fait exceptionnelles en fait Ron Clark triait de la faune des fragments osseux qui venaient de la cavité Silbelberg Grotteau cette cavité qui est adjacente à la cavité principale de Sterkfontein et en triant ces restes de faune qui avaient été mis de côté et bien il a reconnu des éléments qui étaient clairement les éléments d'un pied dominine dont on pouvait faire une reconstitution et vous voyez c'est un pied je vous ai parlé tout à l'heure de cette divergence de la luxe du gros orteil qui est assez net et donc ce fossile a été décrit et il est rentré dans la littérature sur le nom de Little Foot petit pied pourquoi ? parce que la taille de ces éléments était assez modeste mais ce Little Foot était quand même quelque chose qui intriguait beaucoup et dans les années qui suivirent Ron Clark a découvert d'autres restes de pied qui évoquaient ce Little Foot donc on a complété plus enfin graduellement ce ce tableau des pieds de Little Foot et parmi ces restes il a fini par trouver un fragment de tibia droit de la partie inférieure du tibia qui s'articulait sur un de ces pieds et donc on avait là quelque chose qui était tout à fait intriguant du point de vue anatomique et alors qui excitait d'autant plus l'imagination qu'on pensait que enfin en tout cas Ron Clark pensait que ces dépôts qui venaient de cette cavité pouvaient être l'équivalent du membre 2 donc une partie très ancienne de Sterk-Fontaine donc peut-être l'australopithèque le plus ancien alors en 1997 il a eu l'idée d'envoyer ces deux préparateurs dans la cavité de laquelle provenaient tous ces fragments de faune qu'il était en train de trier il leur a donné ce bout de tibia donc un fragment osseux comme ça et il les envoie dans cette cavité qui est quand même assez immense avec une torche électrique en leur disant regardez dans les parois de brèches qui sont encore à nu est-ce que dans ces parois vous ne voyez pas briser l'autre fragment de ce tibia et alors miracle en moins de deux jours et bien ces deux enfin ils avaient l'œil ces deux préparateurs qui passaient leur temps à nettoyer des fossiles et bien on repérait dans un un fragment de brèche les sections des deux tibia correspondant et bien à la continuation des fragments qui avaient été découverts par Ron Clark dans tout cette hama de faune et aussi d'une fibula et tout ça dans une position anatomique qui suggérait qu'on avait en fait les enfin on avait déjà les pieds mais on avait les jambes et peut-être le squelette complet d'un australopithèque gisant face vers le bas conservé dans ce bloc de brèche alors cette histoire de la fouille de la découverte de Little Foot ça a été une saga qui a duré pendant des années et des années donc nos deux préparateurs ont repéré ces fragments de tibia et de fibula dans la brèche de la grotte en 1997 comment dire la fouille elle-même de ce spécimen qui va être mis au jour graduellement va durer jusqu'en 2012 donc ça a duré quand même pas mal d'années moi j'ai eu la chance de me rendre en Afrique du Sud de voir le spécimen en place donc c'était vraiment de l'orfèvrerie ces gens-là nettoyaient grain par grain ce squelette qui est un squelette alors en connexion mais plus ou moins quand même dérangé par des mouvements de blocs donc on a découvert graduellement tous les éléments du squelette y compris le crâne et la mandibule et puis ensuite le squelette a été retiré du site emmené en laboratoire et les travaux ont continué encore et encore et c'est dans les années 2019 qu'on a commencé à voir des descriptions de ce squelette qui est très spectaculaire alors tout le monde connaît le squelette de Lucie qui était le premier squelette partiel assez complet d'Australopithèque découvert vous voyez que là on est avec quelque chose qui est beaucoup plus complet on a pratiquement tous les éléments du squelette qui sont conservés alors malheureusement c'est quand même très déformé très fracturé mais on a on peut se faire une idée de l'entièreté de l'anatomie de cet Australopithèque les travaux je vous ai dit il y a eu des publications là ces derniers mois ces dernières années sur ce Little Foot en fait j'allais dire l'aventure ne fait que commencer et bien qu'elle dure depuis 1997 et je ne doute pas que dans les années qui viennent on va avoir de nombreux travaux de nombreux résultats publiés sur ce squelette alors la datation de ce Little Foot a donné lieu à des débats controverses interminables il y a eu une datation qui a été faite avec ces fameux éléments d'origine cosmogénique beryllium 10 aluminium 26 de la brèche et qui a donné 4 millions d'années alors 4 millions d'années c'était beaucoup plus vieux que tout ce qu'on connaissait en Afrique du Sud et en particulier à Sterkfontaine à cette époque-là et donc c'est une datation qui a été extrêmement contestée pourquoi ? parce qu'on avait des datations des planchers stalagmétiques qui étaient des datations beaucoup plus récentes 2 millions d'années et moins même donc qui ne collaient pas donc il y a eu une succession d'essais on a utilisé du paléomagnétisme on a utilisé à nouveau des datations fondées sur ces nucléotides cosmogéniques et puis on a refait encore de l'uranium plomb sur des spéléotèmes donc en gros la situation actuelle c'est qu'on a eu en 2015 une publication attribuant un âge de presque 3,7 millions d'années à la brèche qui contient Little Foot avec l'argument suivant lequel toutes les dates qui avaient été produites par une uranium plomb et qui étaient beaucoup plus récentes ne pouvaient pas être utilisées pourquoi ? parce que en particulier c'est un travail de Laurent Bruxelles de l'INRAP et bien ces spéléotèmes c'était des spéléotèmes qui étaient intrusifs et donc vous voyez le problème de dater les spéléotèmes c'est que dans une cavité où il y a eu déjà des dissolutions des mouvements de sédiments s'il y a un dépôt de calcite apporté par l'eau qui se produit cette calcite peut aller se mettre dans des cavités qui se trouvent sous des surplombs avec des dépôts de brèches enfin bref une géométrie assez compliquée des dépôts donc on a eu cette date de presque 3,7 millions d'années et puis en 2018 donc trois ans après les gens qui avaient déjà travaillé sur les datations uranium plomb à Sterkfontein sont revenus ils ont refait des dates dans la grotte y compris dans cette cavité-là et donc ces gens-là eux sont venus refaire des dates et ils ont produit une étude montrant que les spéléothèmes les plus anciens qu'on connaissait dans tout le système karstique de Sterkfontein avaient 3,2 millions et que donc en gros ils ne croyaient pas à cette date fondée sur les éléments cosmogéniques et eux ils sont plutôt en faveur d'une date autour de 2,8 millions pour Littlefoot donc vous voyez que ce n'est pas du tout évident d'obtenir des dates pour ces fossiles alors les publications il y en a eu plusieurs dans les derniers mois dernières années en particulier il y a une publication par Ron Clark et Kathleen Koeman qui est parue en 2019 sur le crâne et la mandibule de Littlefoot et c'est une publication assez importante parce qu'elle synthétise un petit peu toutes les idées non seulement qu'on peut avoir sur Littlefoot mais sur cette histoire de deux espèces d'australopithèques à Sterkfontein ou pas vous voyez que le crâne quand même est très complet mais il est quand même assez fortement déformé la mandibule est soudée au crâne vraiment par les sédiments mais on peut se faire une idée assez assez bonne de la morphologie dentaire les dents sont très bien conservées grâce à des micro-scanners de la tomographie à rayon X informatisées de ces dents avec un dégagement virtuel et cette publication si je peux dire raviver la flamme sous le débat Prometheus existe-t-il ou pas alors voilà une liste que vous ne pouvez pas lire mais qui est quand même impressionnante qui est une liste de fossiles qui pour la plupart étaient attribuées à Australopithécus Africanus venant de Sterkfontein mais d'autres sites aussi en particulier de Macapensgat et donc dans cette étude de Clark et Koeman les auteurs ont réattribué toutes ces formes soit Africanus soit Prometheus et donc en renforçant cette idée qu'on avait deux espèces ils ont essayé d'argumenter ça sur un certain nombre de traits anatomiques alors sans vous les énumérer tous quelques-uns sur lesquels les auteurs ont particulièrement mis l'accent les parois crâniennes de Prometheus en tout cas de Littlefoot et de STW 252 et bien sont des parois qui seraient plus verticales que les parois crâniennes latérales d'Australopithécus Africanus et ça ça se traduit dans ces mesures qui comparent la largeur du crâne au niveau des pariétaux et la largeur du crâne plutôt vers la base avec peu de différences chez des formes qui sont attribuées par les auteurs à Australopithécus Prometheus et puis au contraire des différences très importantes chez Starkfontein V Misplace d'autres Australopithécus Africanus et aussi chez Australopithécus Afarensis Ensuite autre caractère sur lequel les auteurs ont insisté la forme de la face vous vous souvenez que STW 252 c'était un crâne qui était un crâne qui paraissait évoquer l'origine des des paranthropes et bien voilà un caractère l'espace interorbitaire donc la racine du nez qui est beaucoup plus large chez les formes qui sont attribuées à Australopithécus Prometheus comme chez les paranthropes ici Swartcance 48 alors qu'au contraire chez des Australopithécus Africanus et bien on a un espace interorbitaire beaucoup plus étroit et puis évidemment beaucoup de discussions aussi sur la denture avec un palais beaucoup plus allongé et des dents post-canines très grandes chez les pièces qui sont attribuées à Australopithécus Prometheus comparées à Australopithécus Africanus alors malgré tout j'allais dire ces caractères qui ont été utilisés par l'isodeur ne marchent pas toujours très très bien et si l'on prend l'arcade dentaire le palais de Littlefoot reconstitué grâce à cette imagerie par micro-scanner et bien vous voyez qu'on a une arcade dentaire qui correspond plus à ce qu'on a chez Africanus que ce qu'on a chez ce fameux fossile STW levé 252 donc là on aurait deux pièces qui appartiendraient toutes les deux à Australopithécus Prometheus mais dont l'une dans le fond a une arcade dentaire qui ressemble plutôt à celle d'un Africanus et ça ça a été et d'autres caractères l'origine de beaucoup de critiques de ce travail autre trait sur lequel les auteurs ont insisté c'est l'usure particulière de la denture chez ces formes qu'ils attribuent à Prometheus quelque chose qui évoque un petit peu une situation qu'on avait chez Australopithécus sanamensis c'est-à-dire une usure très importante de la partie antérieure de la denture avec une usure en biseau des dents vous voyez les dents antérieures sont vraiment très abrasées et forment vraiment des plans obliques en même temps des canines qui sont des canines avec des racines plus importantes une morphologie un petit peu particulière avec un sillon ici qui est développé sur le côté mésial des dents qui suggère qu'on a quand même des canines qui sont peut-être utilisées à des fins un peu particulières du point de vue de l'alimentation chez ces formes attribuées à Prometheus alors l'idée qui a été proposée par les auteurs c'est qu'on a peut-être comme chez les gorilles des espèces qui utilisent leur denture intérieure pour décortiquer des tiges de végétaux ou pour arracher l'écorce de branches pour atteindre des larves quelque chose comme ça alors pourquoi cette étude de Ron Clark et de Koeman ont été critiquées parce que dans le fond on leur a dit qu'ils ne testaient pas réellement explicitement le schéma taxonomique qu'ils proposaient c'est-à-dire cette division en deux espèces c'est-à-dire qu'ils supposaient au départ qu'il y avait une division ils choisissaient des caractères et puis ensuite ils attribuaient les fossiles qu'ils avaient sous la main dans une boîte ou dans l'autre et donc ça évidemment c'est un petit peu arbitraire parce qu'on peut très bien et c'est je pense l'avis de beaucoup de gens avoir une grande variabilité au sein de ces Africanus surtout s'ils couvrent une période de temps assez longue et donc en choisissant des spécimens on arrive en prenant des formes extrêmes à reconnaître un peu artificiellement deux espèces et donc disons que d'une façon générale la cohérence de ces caractéristiques n'est pas apparue de façon très claire à beaucoup de collègues et je pense que la majorité continue à penser qu'il n'y a qu'une seule espèce d'Australopithécus gracile d'Australopithèque gracile à Sterkfontaine et dans les autres sites sud-africains et que c'est Australopithécus africanus alors pour terminer je voudrais vous dire quelques mots d'un autre site alors Little Food c'était peut-être une forme ancienne d'Australopithécus africanus donc Ron Clark veut appeler Prométhéus là maintenant on va aller vers le présent et on va regarder ce qui se passe vraiment à la fin de cette lignée des Australopithèques graciles en Afrique du sud et on va aller dans un site qui s'appelle Malapa et qui est un site qui se trouve au nord de ce fameux berceau de l'humanité près de Johannesburg alors c'est un site qui a été découvert il n'y a pas très longtemps par un paléontologue américain qui s'appelle Lieberger et Lieberger qui est très actif qui a comment dire exploré toutes sortes d'endroits là où les carbonates ont été exploités par les gens qui recherchaient donc de la ce site de Malapa a été découvert par un paléontologue américain qui s'appelle Lieberger qui travaille en Afrique du sud depuis pas mal d'années qui explore beaucoup de ces de ces cavités où on a on a exploité le calcaire vous vous souvenez les mineurs qui utilisaient ça pour la préparation du minerai orifère et donc un jour avec son fils il a il a exploré une de ces cavités à Malapa et le petit garçon a trouvé la première pièce d'un de ces fossiles ça a donné lieu à toute une une série d'études dans le dans le site qui ont abouti à la mise au jour de deux squelettes partielles de deux individus remarquablement bien conservés alors ce ce site de Malapa il est intéressant à des tas de titres d'abord c'est extraordinaire de découvrir des fossiles aussi aussi complets les ossements sont très très bien conservés et dans un certain nombre de cas on a même des os qui sont en connexion donc on a une situation qui est quand même très différente de celle qu'on trouve dans la plupart des sites australopithèques sud-africains ces sites sud-africains on pense que l'essentiel de l'accumulation de restes dominines dans ces cavités ce sont les carnivores qui les ont amenés c'est à dire voilà ces hominines étaient la proie notamment de félidés et donc ils terminaient dans la tanière de ces félidés ou pas loin et de ce fait dans la plupart des sites on a des restes qui sont très fragmentaires alors là Malapa c'est une situation très différente d'ailleurs qui rappelle un peu la situation de Littlefoot il s'agit probablement d'individus qui sont tombés dans une de ces cheminées dont je vous ai parlé vous savez quand ces cavités karstiques s'ouvrent vers le haut ils sont tombés quelque part dans une cavité soit ils ont été tués sur le coup soit ils sont morts de faim et de soif parce qu'ils ne pouvaient plus ressortir et leur corps et leur corps a été peut-être plus ou moins momifié avant d'être transporté plus tard plus bas dans le réseau et là d'être rapidement enfoui dans un environnement anaérobie où il s'est très très bien conservé donc on a vraiment une conservation tout à fait exceptionnelle de ces fossiles du point de vue de l'âge on est très très près de 2 millions d'années on est à 1,98 million d'années date qui a été établie alors bon on peut toujours discuter les dates mais là c'est une date qui a été établie en combinant de la biochronologie du paléomagnétisme et des datations uranium plomb à nouveau et donc ce sont des restes tout à fait remarquables alors quand Lieberger a publié ses restes en 2010 et bien il a insisté sur le fait que en particulier le crâne de Malapa 1 qui est un adolescent mâle alors que l'autre squelette est probablement un squelette d'une femelle adulte squelette partielle donc ce crâne de Malapa 1 présentait des caractères qui par certains traits évoquaient le genre homo et donc en gros le fossile de Malapa était vendu au début un petit peu comme pas qu'au début il a continué à être vendu comme un ancêtre possible du genre homo alors ça posait un certain nombre de de problèmes d'abord si ces fossiles ont 1,98 million d'années ils sont postérieurs aux plus anciens homos que l'on connaisse donc en tout cas ceux-là il est peu probable que ce soit les ancêtres des premiers homos connus en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud cela étant dit c'est une espèce qui a pu exister pendant une période assez longue et là on aurait si je peux dire pêché les représentants les plus tardifs mais elle a pu exister avant mais surtout en fait cette comment dire cette interprétation a rencontré un certain scepticisme pourquoi parce que en fait beaucoup des caractères de 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 dans le fond collaient assez bien avec une relation directe avec Africanus alors il a été appelé Australopithécus Cédiba donc on lui a donné un nom d'espèce propre différent d'Australopithécus Africanus mais pour beaucoup c'est la continuation de cette cette lignée d'Australopithèques graciles sud-africains alors il a des caractères tout à fait particuliers bon les caractères qui ont rappelé si je peux dire le genre le genre homo sont des caractères qui tiennent surtout à la morphologie faciale je vous en dirai un mot dans un instant mais aussi la denture et puis l'anatomie de la mandibule alors la denture c'est une denture qui est relativement réduite par rapport à ce que l'on trouve chez les Australopithécus Africanus et ça c'est assez je dirais surprenant pourquoi ? parce que d'une façon générale chez les Australopithèques et surtout chez les Paranthropes on a une tendance à l'augmentation de la denture post-canine au cours de l'évolution et là ça n'est pas le cas alors on a aussi cette réduction de la canine qu'on voit constamment la mandibule elle aussi est relativement gracile par rapport à ce qu'on a chez les Australopithèques chez Australopithécus Africanus mais en même temps il y a des caractères primitifs alors cette histoire de face en fait il est probable qu'une partie des caractères de Malapa 1 de ce crâne le plus complet du gisement de Malapa sont liées au fait qu'on n'a pas un adulte sa troisième molaire n'est pas complètement elle a commencé à se former mais elle n'est pas sortie et on a probablement un adolescent et si on regarde si on fait une analyse morphométrique de la face chez les grands singes et chez les hommes on a morphologiquement une très très grande séparation évidemment entre les grands singes et les hommes et on peut surtout regarder ce qui se passe au cours du développement c'est-à-dire depuis vraiment la petite enfance avant que la première molaire ne sorte jusqu'à l'adulte et vous voyez qu'on a des trajectoires donc tous ces points représentent des individus qui sont positionnés dans un espace à deux dimensions qui définit leur morphologie donc on a des trajectoires de développement légèrement divergentes pour les grands singes et pour les hommes et on peut faire le même travail pour les australopithèques et pour les premiers représentants du genre homo et lorsque l'on applique à l'adolescent de Malapa qui se trouve par là une trajectoire de développement d'homo ou une trajectoire de développement d'australopithèques on obtient un petit peu le même résultat et le résultat c'est le suivant c'est qu'au cours de cette simulation de ce qu'aurait été la croissance future jusqu'à un adulte de cet adolescent de Malapa et bien on voit qu'une morphologie de la face qui ressemble beaucoup plus à celle d'un australopithécus africanus et bien se met en place avec une face qui est plus longue plus prognate et puis des caractères aussi différents sur la boîte crânienne alors je vous ai dit qu'il avait aussi quand même à côté de ces caractères qui nous paraissent un peu enfin qui ont paru aux auteurs qui l'ont publié plus humain que ceux des australopithèques comme la réduction de la denture il y a quand même des caractères qui sont des caractères assez primitifs notamment la capacité crânienne qui est une capacité crânienne assez faible puisqu'on est à 420 cm3 de capacité crânienne alors les choses les plus remarquables c'est surtout le squelette post-crânien je trouve qui nous le montre alors d'abord encore une fois on a la chance d'avoir des squelettes assez complets donc voilà cet adolescent mâle malapa 1 voilà la femelle adulte de malapa 2 et ici au milieu le squelette de Lucie et donc quand on regarde dans le détail ces squelettes sur australopithécus célibat on voit une mosaïque de caractères qui est une mosaïque tout à fait étonnante et qui laisse perplexe pourquoi ? parce qu'on a certains caractères qui sont des caractères qui carrément évoquent non seulement les australopithèques mais même des choses encore plus primitives parfois par exemple la longueur très importante des membres supérieurs par rapport aux membres inférieurs une épaule qui présente une articulation qui ma foi c'est une articulation de primates qui se déplacent dans les arbres au moins à l'occasion et des bras encore une fois des bras et des membres qui évoquent clairement cette possibilité de locomotion arboricole mais en même temps des caractères qui sont tout à fait étonnants et notamment le bassin qui est un bassin qui est beaucoup plus entre guillemets humain que celui qu'on trouve chez Afarensis donc voilà ici le bassin reconstitué d'un Nostropithecus Afarensis comparé aux deux bassins de Malapa et vous voyez que le bassin de Malapa c'est un bassin avec des îlions qui sont beaucoup plus redressés on a beaucoup moins cet évasement très important qu'on a chez Afarensis et tout un tas de détails regardez le développement vertical du bassin qui est très différent la morphologie de la région pubienne bref quelque chose qui évoque par certains aspects une bipédie beaucoup plus humaine que celle d'Afarensis mais en même temps des caractères et même dans la jambe par exemple le talon le calcanéum est relativement primitif il évoque Afarensis et même des choses encore plus primitives que ça donc une j'allais dire une mosaïque tout à fait étonnante et dans cette mosaïque quelque chose de vraiment particulier les mains donc ces mains qui ont encore une fois des valanges un peu courbées donc ça ça facilite la locomotion dans les arbres mais les proportions des doigts et notamment la longueur du pouce comparée aux autres doigts est très différente de ce qu'on trouve chez les grands singes ça ressemble beaucoup à une main humaine avec un pouce allongé qu'on peut facilement opposer aux autres doigts et des phalanges terminales des doigts qui sont des phalanges élargies donc tout ça ça évoque la manipulation d'objets je vous ai mis ici la photo de Tracy Kivel qui travaillait dans mon département à Leipzig en 2011 quand elle a publié cette étude sur ces débats on reviendra sur cette question-là lors de mon dernier cours de cette saison mais on a l'impression quand même que cette évolution dans la direction du genre homo elle se fait non pas seulement chez les ancêtres directs du genre homo mais probablement dans plusieurs lignées donc c'est ce qu'on appelle de l'homoplasie c'est-à-dire le développement par différentes lignées des mêmes caractères poussé peut-être un peu par les mêmes pressions de sélection et donc on va avoir des formes qui présentent chacune une mosaïque de caractères un petit peu original et pour compléter cette image un petit peu étonnante d'Australopithecus sediba je vous remontre ce diagramme sur les ressources alimentaires et regardez où tombe Australopithecus sediba donc bien que ce soit l'Australopithèque le plus tardif qu'on ait en Afrique du Sud probablement une espèce de queue de lignée d'Africanus et bien un environnement qui est un environnement parmi les plus couverts les plus je dirais forestiers de tous ceux qu'on a pu découvrir chez des hominidés pliopléistocènes africains et donc on a peut-être mis la main sur une espèce qui est adaptée à un mode de vie un environnement très très particulier donc la prochaine fois on poursuivra avec l'analyse des Australopithèques robustes qui vous allez le voir montre eux aussi un chemin évolutif tout à fait original je vous remercie de l'analyse